George Russell avertit, vous ne pouvez pas simplement être le gars sympa par son équipier de F1 qui a renversé Lewis Hamilton. Mais si, tu es très sympa, George, non non, c'était pas très sympa, t'es moins sympa que Bottas quand même, il faut quand même le dire. Les choses se sont réchauffées là-bas, car à Suzuka également, c'était bien au-delà de la limite à une occasion, lorsqu'ils se sont tous les deux sortis de la piste à déclarer Rosberg. Ah c'est Rosberg donc, c'est donc intéressant à suivre, j'espère que Toto gère ça avec précaution, car il faut avoir une longueur d'avance et ne pas laisser cette spirale s'envenimer. C'est également une situation très difficile pour George, car malheureusement, vous ne pouvez pas être le bon gars dans cette situation, il faut aussi maintenir la pression interne, il faut rendre la tâche difficile à l'équipe. Malheureusement c'est nul, mais sinon l'équipe va simplement emprunter la voie la plus facile. C'est donc très inconfortable, parce que George a besoin de pousser, ce qu'il a fait à la radio, on l'entend dire encore, et encore, again, et des choses comme ça, il essaie vraiment de résister. Rosberg pense que la vie d'Hamilton, selon lequel il était responsable de leur affrontement, était une grande victoire pour Russell. C'est une bonne victoire au Qatar pour George, parce que Lewis avait effectivement un ennemi, donc c'était une grande victoire dans ce sens. Ce qui est très rare, car à mon époque, Lewis n'a jamais eu 100% de fautes, donc il n'a jamais eu à l'admettre, de cette façon, il est très rare que Lewis soit à 100% coupable comme ça. Ça n'arrive généralement jamais à surveiller. Pour moi, ce n'est pas encore arrivé là, il n'était pas 100% coupable, après bon, il a pris la responsabilité, je ne sais pas pourquoi, il est trop gentil, Lewis, dans cette fin de carrière, pour le pilote anglais. Toto est la seule personne capable de gérer ça, c'est la seule personne qui a l'autorité. Et oui, il faut qu'il soit là pour gérer ça aussi. C'est aussi la bonne personne pour gérer ça, personne d'autre ne peut les forcer à s'asseoir, à discuter autour de la table. Je pense que ça sera très bien pour Toto de revenir dans le paddock. Ce que Toto peut faire, c'est que lorsqu'ils seront de retour à Monaco, lundi après le Qatar, peut-être qu'ils se sont assis avec les deux, ou qu'il irait rendre visite à Lewis dans son appartement et s'asseoir avec Georges. Individuellement d'abord, puis idéalement les deux ensemble. Ok, bon, pourquoi pas. Moi ce que je souhaite, c'est que ça ne se reproduise pas en fait, ce genre de crash bête là, qui fait perdre des points à l'équipe. Donc voilà, j'espère que c'est la seule et l'unique fois qu'ils se cracheront tous les deux.